Nous allons maintenant rejoindre Geneviève Duval pour en connaître davantage sur le Petit Salon du Livre présenté au Centre des Arts de Nicolet. Madame Duval, pouvez-vous présenter votre événement, le Petit Salon du Livre? Tout à fait. Écoute, Josiane, deuxième édition cette année du Petit Salon du Livre. L'événement va avoir lieu samedi le 26 octobre et dimanche le 27 octobre prochain. En fait, ce qui est nouveau cette année, c'est sur deux jours qu'on réalise l'événement, mais en plus, on a fait l'ajout d'un volet animation et activités pour le grand public. C'est-à-dire qu'on aura, entre autres, des spectacles dans le cadre de la programmation. Et on désire vraiment, au-delà du Salon du Livre, favoriser finalement les gens, la connaissance de la lecture, sensibiliser, mettre en valeur tout ce qui a trait finalement à la littérature ici à Nicolet. Vous avez la chance d'avoir le président d'honneur, M. Louis Caron. Pouvez-vous nous dire quelques mots à ce sujet? Ah oui, tout un honneur pour nous d'avoir comme président M. Louis Caron pour cette édition. M. Caron est un écrivain renommé, pour ceux qui ne le connaissent pas, a plusieurs ouvrages littéraires à son actif et quelqu'un de très connu à Nicolet. Et quand il a accepté d'être président d'honneur, ça a été pour nous une grande joie, parce que c'est quelqu'un qui vit de la littérature, qui en mange littéralement, qui aime énormément s'impliquer dans son milieu. Alors, ce sera possible pour les gens de venir le rencontrer pendant les deux jours, parce qu'il sera sur place les deux jours, pour ceux qui ne le connaissent pas, et de découvrir aussi ces ouvrages à titre d'auteurs. Plusieurs autres auteurs sont invités également pour cet événement? Oui, cette année, à notre grande surprise, 15 auteurs ont confirmé leur présence. Plusieurs de Nicolet, notamment Normand Cliche, Mathieu Fortin, Christiane Dupont-Champagne, qu'on n'a nommé qu'eux autres, mais beaucoup d'autres personnes aussi écrivains de la région. Et je dois préciser que, je vous donne un petit scoop en fait, nous avons la chance d'avoir à l'espace du Musée des religions du monde, M. Claude Lafortune, qui va être présent pour une séance de dédicaces de 13h30 à 15h30 le samedi. Et même chose le dimanche, mais là, ce sera avec Sœur Jeanne Vanasse. Alors, la possibilité de rencontrer ces deux personnes fort connues et des gens tout à fait, je vous dirais, stimulants aussi au niveau de leur créativité et de leur pratique à titre d'artiste. Il y aura aussi des spectacles à voir. Oui, écoute, ça, c'est quelque chose dont on est très contents et ça a été rendu possible grâce à la participation de l'entendre avec le ministère de la Culture et des Communications, la MRC Nicolet Yamaska et la Ville, ce volet animation-là. On aura sur place Jonathan Ouizar, le roi de la patate, qui va venir en fait divertir les jeunes et les moins jeunes. Donc, un spectacle 5-10 ans, quelque chose de très dynamique, en chanson, en racontage. Donc, ça, c'est le samedi. Et à 14h, un conte pour tous avec Denis Massé, nul autre que Denis Massé, qui est le chanteur et qui joue l'accordéon dans le groupe Les Tireux de Roche. Alors, moi-même, j'ai très hâte de pouvoir le rencontrer. Et le dimanche, nous avons un spectacle en lien avec l'Halloween. Des ateliers seront aussi à l'honneur? Oui, une programmation, comme je t'ai dit, fort diversifiée. Alors, fabrication de signets sur place, un atelier sur comment va votre grammaire. On aura aussi dimanche la chance d'accueillir un projet scolaire des 3e année du primaire. Ça s'appelle Génial, le numérique en classe. Alors, vous allez avoir la possibilité de voir quel a été le travail de ces jeunes-là. On a sur place labyrinthe, mandala, rallye, tellement d'activités intéressantes, la calligraphie avec Élise Proulx. Donc, quelque chose vraiment pour divertir les plus grands et les plus petits tout au long du week-end. Et où se tiendra cet événement? C'est dans notre Centre des arts populaires de Nicolet. Donc, ici à Nicolet, évidemment. Donc, le Centre des arts, pendant un week-end, va se transformer de A à Z pour pouvoir accueillir la population pour cet événement-là. Les gens pourront, bien entendu, aussi acheter des livres? Oui, on a une vente de livres sur place à prix réduit avec notre distributeur ADA qui va être présent. Donc, possibilité d'acheter des livres, pourquoi ne pas en faire un cadeau même à Noël? Parce que c'est toujours un très beau cadeau que d'offrir la lecture, l'imaginaire, le fantastique aux enfants, mais aux plus grands aussi. C'est bien aussi de préciser que l'événement est gratuit. Oui, événement gratuit. La seule chose qui est payante lors de l'événement, c'est évidemment l'achat de livres, que ce soit auprès de nos auteurs ou auprès du distributeur. Et si les gens souhaitent avoir plus d'informations, qui doit-on contacter? On contacte la Ville de Nicolet au 819-293-4498-237. Si on désire avoir des informations supplémentaires, on peut rejoindre aussi par entremise d'un courriel événementacommercialnicolet.ca ou sinon, tout simplement, sur le site Internet de la Ville de Nicolet, le dépliant est offert vraiment en ligne, en tout temps, dès maintenant. Merci beaucoup. Merci, Josiane. C'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Si vous avez des commentaires ou des suggestions de reportage, n'hésitez pas à nous en faire part aux coordonnées qui s'affichent à l'écran. La semaine prochaine, on découvre Pampille et Barbichette, ainsi qu'une nouvelle personnalité de la MRC. Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada